Salut et bienvenue au comptoir pour un test de souris qui change un peu. Parce que pour certains, une souris, ça va être ceci. Pour d'autres, qui aiment les modèles un peu plus costauds, ça va être ceci. Pour le joueur de MMO, ça pourra être un truc du genre ceci. Et chez Asus, c'est carrément ceci. Alors là, elle est posée sur son dock, parce que cette Spata, parce que c'est son nom, Spata, elle est livrée avec un joli dock qui permet de la recharger et de l'utiliser en sans-fil. Mais on pourra aussi l'utiliser en filaire, dans la configuration que vous voyez là. Ça, ça se débranche et tout va bien. C'est une souris à 12 boutons, dans la gamme Republic of Gamers, c'est écrit là. qui n'ira pas aux petites mains, clairement pas. Voilà, regardez l'engin. Ça pose bien. On commence par les types de prise en main, parce que c'est ce qui plaît en général pour les souris, savoir quel type de main peut aller dessus. Donc déjà, petite main s'abstenir. Adepte du palme, soyez heureux, elle est faite pour vous. Vraiment, c'est... Voilà, il n'y a pas de place. C'est vraiment bien foutu pour qu'en palme, on ait accès à tout. Sur le côté, elle a 6 boutons, qui sont drôlement bien placés. Parce qu'en fait, c'est le problème avec les souris, MMO, en général, il est difficile d'accéder à tout. Tout à l'heure, on vous montrait une cimitar, qui est déjà un modèle assez pratique, parce qu'avec ceci, on peut faire bouger les 12 boutons. Mais honnêtement, aller utiliser les 12 boutons, ce n'est pas toujours très simple. Donc, ici, moins de boutons, parce qu'il n'y en a que 6 là, et 2 ici. Mais de par leur forme et la façon dont c'est placé, ça se voit, c'est plus creusé ici. Du coup, le pouce vient très très bien se placer entre tout ça. Il demande une certaine pression, du coup, pas de misclic en venant poser le doigt. Il y a un repose-pousse là, donc c'est bien foutu. Un truc texturé, là, c'est de la gomme, c'est pratique, ça évite de riper. Du coup, en palme, ça marche très bien. En finger, un peu moins bien. Alors ici, c'est très bien bronsé aussi pour que le doigt vienne se poser, naturellement. Et le petit doigt, ici, a de la gomme qui permet de bien tenir la souris. Donc, en finger, ça peut aller, mais il ne faut pas avoir un trop gros pouce, parce que, vous voyez, déjà, là, je suis au bout de la souris, j'ai le doigt sur la gomme, mais un petit peu sur le bouton, donc le misclic peut venir. Elle n'est pas vraiment pensée pour ça. Elle est plus pensée pour le palm ou le claw. Mais alors là, il faut vraiment une grande main, parce que pour la tenir comme ça, il faut s'accrocher un petit peu. Là, l'arrête, ici, puisque c'est légèrement évasé, ici, pour éviter la transpiration, en fait. Il faut vraiment avoir soit une grande main, soit des grands doigts pour venir en profiter en claw. Mais ça se fait, par contre, grande main. Pourquoi ? Eh bien, parce que la souris, elle fait 137 mm de long, presque 89 de large, et presque 46 mm, 45,7 mm de haut, à cet endroit-là. Donc, elle est bossue, la demoiselle. Et elle fait 178,5 grammes sans le câble. Donc, elle tient bien sur la table aussi. Mais, contrairement aux joueurs de FPS, il arrive souvent que les joueurs de MMO aiment avoir un engin un peu plus solide dans la main. Et c'est ce à quoi ça répond, avec un châssis en alliage de magnésium, qui pèse, donc. Donc, pour venir à la souris, bon, les boutons, voilà, 6, 2 là, 1, les boutons principaux, et le bouton des pays là, plus le bouton de la molette. Voilà, on a fait le tour, on en a 12. Du rétro-éclairage, 3 zones, voilà, c'est à la mode, on en met partout. Et une tarification violente, 179 euros. Voilà, c'est le fleuron de la gamme d'Asus, ils la font payer, déjà Asus, voilà, Rogue en plus. Et ils ont mis tout ce qui se fait de mieux dedans. Parce que là, elle est en filaire, du coup, le temps de réponse, enfin, le polling rate, il est à 2000 MHz, sachant que le 1000 MHz, c'est le commun pour une souris gamer. C'est-à-dire qu'elle répond en moins d'une milliseconde. Une fois débranchée en sans-file, elle fait aussi du 1000 MHz. Ce qui est, en général, problématique sur le sans-file, c'est qu'on a un temps de réponse plus long. Et là, non, on a un temps de réponse équivalent à du filaire et meilleur quand on met un fil encore, au détriment d'un petit peu de consommation au niveau du processeur de votre machine, mais qui n'a rien d'ahurissant, en fait, quand on a une machine pour gamer. Par contre, si vous jouez sur un petit scéléron, la souris va pomper un peu de ressources qui pourraient être utilisées ailleurs. On continue dans la présentation de l'engin. Dessous, un joli capteur, un bouton power pour l'allumer quand elle est en sans-file, un truc pour l'appairer. Le capteur, c'est un laser à 8200 DPI, que vous pourrez découvrir dans le détail dans notre article papier, parce qu'on la démonte complet et on regarde. Et en parlant de démonter, en fait, elle est prévue pour être démontée. Vous avez juste à enlever les petites gommettes qu'il y a là, en fait, qui ne sont pas collées, qui sont juste faites pour être accrochées, ce qui est bien et super pratique pour nous, les testeurs. Et il y a un outil livré qui permet d'ouvrir, de déboîter et d'aller voir à l'intérieur. Parce qu'en plus d'avoir un dock qui est lourd, lui aussi, parce qu'il a des contrepoids en bas, il peut être posé à plat aussi pour ceux qui veulent prendre moins de place, elle est livrée avec ceci. Vous allez se prendre la place aussi. On attend que ça se fasse la mise au point. Une jolie housse Republic of Gamers qui vous permettra de l'amener partout avec vous, d'avoir des goodies à coller sur votre machine. Le fameux outil pour démonter et des switches Home Run de remplacement. Parce que, ouais, souris haut de gamme oblige, quand les switches sont nazes, il faut pouvoir les changer. Dedans, elle est livrée avec du Home Run déjà, du switch standard 60 grammes pour activer, donner pour tenir 20 millions de clics. Et là, on a des un peu plus costauds, qui demandent 75 grammes pour le déclenchement. Par contre, ils ne sont donnés que pour 1 million de clics. Il faut savoir, là, c'est du D2F01F. Dedans, il y a du D2FCF7N, ou 20M, ça dépend des références. Et en fait, des Home Run, il y en existe plein. Et elle est compatible avec tous les deux D2F rentrent dedans. Donc, le joueur vraiment pointilleux, qui veut à tout prix son clic à lui, qui lui va bien, il aura juste à regarder ça, et il pourra le faire. Vu qu'on y est, on va la démonter en live, comme ça. Premier démontage de l'engin, avec vous. Alors, on la débranche. Hop, ouais, comme ça on vous montre. C'est juste un câble qui vous permettra de recharger votre smartphone au besoin. testé, ça fonctionne, puisque c'est de l'alimentation standard en USB. Voilà. Même un aimant derrière. Pas belle la vie. C'est ce qui la tient au châssis. Hop, et ça se démonte. Et vous voyez, là, on a nos switch qu'on a juste à enficher. Tac, tac. Bon, par contre, rien à faire pour le côté, là, ni pour la molette ou quoi. Ça, c'est du switch standard, no-name, et ça ne branche pas. Par contre, un bon point pour eux, c'est l'alimentation. Vous voyez, elle a une 1000mm. Et c'est un modèle standard, avec connecteur 2 broches, que vous pourrez changer si elle venait à vieillir. Ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas con du tout. Alors, vous voyez qu'ici, il y a écrit que la garantie dégage si on fait péter le seau. Vous pourrez voir la souris sans dans l'article, parce qu'on va la démonter complètement pour aller voir le capteur et tout ça. Hop. Donc voilà. On vous présente la Rogue Spata. Pour le reste, c'est dans le papier. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada